Le tutoriel Final Cut Pro que vous demandez le plus sur ce site, c'est le filtre look cinéma avec de grands contrastes. Un filtre dans lequel je vous montre comment améliorer une image, donner un look un petit peu pellicule cinéma en doublant une piste vidéo et en jouant sur les modes de compositing. Alors je vais poursuivre ce tutoriel là et vous montrer qu'on peut faire ça aussi en utilisant des filtres de flou, du blur, sur l'image et sur le compositing, non seulement augmenter terriblement le contraste de l'image pour donner le look pellicule cinéma mais également à l'aide des filtres de blur, de flou, on peut donner un look très très beau, on peut vraiment embellir notamment les textures de peau. Alors on va ouvrir Final Cut Pro pour vous expliquer tout ça. Alors on va prendre ce plan au bord du lac, alors vous rappelez la première des choses, pour doubler ma piste, ici je fais Alt et je la sélectionne, Alt Shift et je la double ici. La seconde, je fais clic droit ou contrôle clic, mode de compositing, alors il y a plusieurs modes de compositing qu'on peut utiliser, je vous propose d'en utiliser, allez deux, superposition et incrustation. On commence par superposer une piste, vous savez ça augmente tout de suite les contrastes et en même temps ça augmente la lumière. On va jouer sur l'opacité ici pour avoir une image qui est, le contraste a été un peu augmenté mais qui ne soit pas non plus complètement sur X. Alors maintenant je vais placer un filtre ici et je vais dans Effet, Filtre Vidéo, Flou, Flou Gaussien. Et le Flou Gaussien, je vais le monter jusqu'à 17, 18. Et vous voyez tout de suite le velouté que j'apporte à la texture de peau, à l'image. Voilà, je vous rappelle en animation ici ce qu'était cette image au départ. Au départ c'était ça et en jouant sur la superposition et en essayant de bien 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 trouver le bon équilibre, j'arrive à ça. Je peux jouer aussi sur l'opacité de la piste 1 et pour ensuite pouvoir remonter celle de la piste 2 et avoir mon effet qui joue plus fort. Comme ça par exemple, c'est pas mal du tout. Alors là on a joué un petit peu sur les hautes lumières, sur les contrastes des hautes lumières. Maintenant je peux aussi pour dramatiser donner un aspect plus sombre. Alors vous allez voir, je recommence à sélectionner et à faire Alt, Maj et à recréer une troisième piste au-dessus. Et celle-là, au lieu de faire en mode de compositing superposition, je vais faire incrustation. Et paf, tout d'un coup vous voyez, mon image prend un aspect beaucoup plus dark, beaucoup plus dramatique. J'ai ajouté une nouvelle touche. Là encore je peux jouer et sur le flou gaussien. Là je floute plutôt sur les noirs. Et surtout, vous voyez, j'ai un équilibre sur lequel je peux jouer. Et qui est quand même... Voilà, par exemple celui-là. Comment vous dire, là je suis passé d'une image totalement banale à une image un peu surréaliste, fantomasse, ghost, et avec surtout des teints de peau. On va le refaire sur un plan plus serré. Je ne sélectionne que l'image en faisant Alt, clic. J'appuie sur Maj, je double ma piste en V2. Je fais mode de compositing, cette fois-ci donc toujours superposition. Alors cette fois-ci, on va rajouter un autre blur qui est un autre flou, qui est le flou zoom. Voilà. Alors, je vais dans mes réglages du filtre. Je vais affiner un petit peu ce filtre. Je vais faire un zoom avant, donc je peux faire un zoom arrière. Zoom arrière, quantité, étape, le centre. Je vais le mettre, je vais le bouger sur le... Voilà, on va dire ici. Voilà, on centre, il est là. Et mon effet, je l'amplifie à mort. Comme ça, je rejoue sur l'opacité parce que là, on est un petit poil tour fort. Et encore une fois, pour donner une dimension plus grande à mon image, je fais une troisième piste. Donc Alt, Maj, je triple. Et cette fois-ci, je vais faire un mode de compositing incrustation. Et je rejoue sur mon opacité sur la piste 3. Je double-clique dessus. Opacité. Voilà, j'essaie de trouver le bon réglage entre cette image qui est totalement overcontrastée et l'effet le plus dramatique que je puisse trouver. Et là, je vais à mon effet de zoom dans le filtre qui a été copié lui aussi. Et je vais essayer de le diminuer un peu parce que là, c'est un peu fort. Voilà, comme ça. Ben voilà, c'était pas brûli ça. Je vais faire un petit rendu de cette portion-là simplement. Alors la superposition plus le flou gaussien, ça donne un effet en anglais, on appelle ça le blooming. Un effet qui adoucit les textures de peau. Voilà, alors on regarde le résultat. Bon, j'ai peut-être un peu forcé sur l'effet zoom. On va essayer autre chose. Alors, je re-sélectionne en faisant Alt, Q, la piste vidéo. Je ajoute Maj, je double-clique. Cette fois-ci, je vais vous montrer autre chose. Alors, mode de compositing, même chose. Je fais superposition. J'ai un peu trop de lumière, vous le voyez. Je peux jouer sur l'opacité, mais je peux aussi ajouter comme filtre, effet, filtre vidéo, contrôle d'image, gamma. Et on va jouer sur le gamma, cette fois-ci. Alors, il est où mon gamma ? Il est là. Et vous allez voir qu'en descendant, ici, voilà. Voilà, j'ai augmenté le contraste de mon image énormément. Je vais encore une fois mixer les deux. Et vous voyez, comme en même temps, j'ai une luminosité parfaite en s'en jouant là-dessus, en descendant mon gamma. Une fois qu'on a trouvé le réglage idéal de ce look cinéma, un petit peu avec une peau veloutée, enfin cet effet contraste augmenté, velouté sur la peau. On veut l'appliquer plan par plan. Vous voyez bien que tout ce qu'on vient de faire là, on ne peut pas le faire plan par plan. C'est très très long. Alors, comment on fait ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. On fait du nesting ou de l'imbrication de séquence. C'est-à-dire qu'on prend, par exemple, on va sélectionner, voilà. Je vais dans séquence. Imbriquer éléments. Et là, je crée une nouvelle séquence qui s'appelle Blanchette. Bon, on nomme quand on veut, mais en fait, qui a un nom. Cette séquence-là, si je double-clique dessus, je reviens sur mon montage de détails original. Et je peux retravailler dessus. C'est pour dire que je n'ai pas collé mes plans à tout jamais. Mais cette séquence, qui est l'ensemble de plans, je vais pouvoir les traiter en une seule fois. C'est-à-dire, par exemple, mettons que je sois là au milieu. Alt. Image. Ici, je fais ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je fais une superposition. J'applique mon filtre. Flou gaussien. Flou gaussien. Il faut bien faire attention, parce que quand je double-clique, je l'ouvre. Ce qu'il faut que je fasse, c'est clic droit et ouvrir dans Visualizer. Ouvrir dans Visualizer, j'arrive sur les réglages de mon filtre gaussien. Je fais le réglage, je vais dans l'animation. Je fais comme d'habitude, c'est-à-dire que je joue ici, sur l'opacité, pour avoir quelque chose de tranquille. Et j'obtiens en quelques clics un effet blooming et un filtre et des contrastes augmentés. Un look cinéma sur toute ma séquence. Voilà, en quelques secondes. Alors, il y a un peu de temps de calcul derrière. Surtout que là, je suis en ODEF. Mais vous voyez, j'ai appliqué absolument tous les plans. L'effet que je faisais plan par plan auparavant. Ça, c'est la petite ruse. Et pour tout vous dire, moi qui fais souvent du film institutionnel pour des clients, c'est souvent quelque chose que je fais à la fin d'un montage. C'est-à-dire que je prends l'ensemble de mon film et je lui applique ce type de traitement pour lui donner un effet vraiment sympa, cinoche, qui vraiment sort de l'ordinaire, qui fait que le client, en visionnage sur grand écran, il est là, il fait « Wow ! » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.